C'est un courrier sévère qu'a reçu le CHU de Limoges le 20 octobre dernier. Après une inspection réalisée dans les locaux de la direction de la recherche, l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, évoque des non-conformités critiques. Elle pointe du doigt des dysfonctionnements de gestion administrative, des retards et des insuffisances, qui touchent de fait la bonne marche de plusieurs programmes de recherche menés à l'hôpital. Pour la direction, les projets actuels ne sont pas remis en cause. Alors on prend évidemment cette injonction comme une opportunité de s'améliorer. Une fois encore, elle est sérieuse, on la prend comme telle. Pour autant, l'engagement des équipes de Limoges est connu pour être fort dans le progrès médical et on le poursuivra. À titre de précaution, il y a un certain nombre de projets qu'on a différés dans le temps. Le temps de bien répondre à l'ensemble des injonctions. Mais les équipes médicales sont et seront au rendez-vous de la recherche. Je veux spécifier également que l'injonction actuelle produite par l'ANSM ne met en aucun cas en jeu la qualité du suivi médical des patients ni leur sécurité. Selon nos informations, une partie des protocoles de recherche est suspendue au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est le cas notamment des programmes innovants menés sur les greffes d'utérus et sur les sternum en céramique. Aucun nouveau projet ne peut être enregistré. Pour autant, les syndicats restent confiants sur la crédibilité du CHU. On ne peut pas mettre en mal notre image parce que notre image est opérationnelle, elle est en avant, elle est constructive. On a des projets à l'international. Là, ils ont pointé un dysfonctionnement administratif. L'ANSM a demandé au CHU de se mettre en conformité d'ici la fin de l'année et d'effectuer un audit interne.